Bienvenue dans cette nouvelle édition de Fashion News sur Fashion Africa Channel où l'on vous présente les dernières actualités et tendances de la mode africaine. Je suis Brian Dormek Osos, let's go! Fashion Week 2021, le créateur nigérien Kenneth Ize ouvre le bal. Après la fermeture temporaire du défilé physique en raison du Covid-19, la Fashion Week de Paris a repris vie. Cette fois, c'est le designer nigérien-australien Kenneth Ize qui a lancé ce retour emblématique de la mode. En effet, la Fashion Week s'ouvre le lundi 27 septembre 2021 au Palais de Tokyo à Paris. Le créateur a collaboré avec le mannequin star Naomi Campbell et nous a surpris avec sa collection de prêt-à-porter féminin printemps-été 2022. Un spectacle haut en couleur, les pièces colorées et les vêtements colorés restent toujours sobres et élégants. À travers cette collection, Ize a également rendu hommage à l'artisanat nigérien qui a fabriqué le tissu appelé Azo Hoke. Pour info, Kenneth Ize possède une usine de tissage de paigne dans sa ville natale du Nigeria où la plupart de ces matériaux sont fabriqués. Ici, ils apportent des formes insouciantes, décontractées et superposées pour hommes et femmes, des tailleurs doux aux jupes pareaux, des pulls en mailles serrées aux robes fluides avec des casquettes de sport et des sacs à bandoulière ample et des sandales à boucle. Cette nouvelle sérimante que le styliste a su conserver son identité tout en nous offrant un vestiaire souple et élégant. Pompons en soie, puis imprimés, grille de couverture, de pique-nique, rayures optiques, gros plan sur les meilleures pièces de cette collection. Ensuite, la première collection, Bohomen de techno Rock'n Soul qui s'inspire de la scène artistique des années 70 et du hip-hop old school. Le détaillant de mode en ligne, Bohomen a sorti sa première collection avec l'auteur-compositeur, interprète, producteur et danseur Afrobeat techno. La collection, bien nommée Rock'n Soul, s'inspire de la scène artistique des années 70 et du hip-hop old school. Composé d'apparences élégantes et d'ensembles assortis, la gamme comprend tous des carreaux géométriques rétros des fabrications des années 70 telles que les cordons et gaieté et le mohair brossé, des silhouettes vintage et une variété de motifs et de colorés contrastés, dégageant finalement une sensation jeune et sans effort. Techno est le parfait ambassadeur de Bohomen. Son sens du style élégant et son énergie vibrante correspondent parfaitement à qui nous sommes en tant que marque. Et notre dernière campagne est la preuve, a déclaré Jay Hassan, responsable des régulations publiques. Voyez comment vos stars favoris ont tué en donnant une inspiration chic à l'indépendance. Les gens d'Afrique ont enregistré 61 ans au 1er octobre 2021 et ses concitoyens ont tous mis la main à la baguette lorsqu'il s'agissait du rayon mode. Le jour de l'indépendance qui vient de s'achever pour le Nigeria sera à jamais un jour de célébration et de tuerie de mode. Indépendamment de la façon dont l'année 2021 a été difficile et risquée, nos célébrités nigériennes n'ont pas marqué d'afficher un large sourire tout en ayant l'air chic pour les 61 ans du Nigeria. Le taux d'insécurité et de déclin économique ne cessent d'augmenter chaque jour. Donc le 1er octobre était un jour que de nombreuses célébrités ont réservé pour prier et élever leur grande nation entre les mains de Dieu pour une protection et un changement. De nombreuses célébrités ont exprimé leur conviction et leur confiance dans le fait que le Nigeria sortira de tout cela. Le 1er octobre qui est le jour de l'indépendance de cette grande nation était en effet mémorable car pendant que les célébrités priaient, elles n'ont pas déçu avec leur fabuleuse inspiration de mode et de style. Pour le jour de l'indépendance, des actrices aux stars fashionistas, nous ne pouvions pas nous empêcher de regarder toute la beauté se dévoiler en vert et blanc. Voici donc comment vos favoris ont tué dans un style élégant donnant une inspiration chic au jour de l'indépendance. Sous-titrage ST' 501 Enfin, comment rester frais toute la journée au travail et en cours ? Il n'est pas toujours facile de se rafraîchir toute la journée. Cependant, il n'y a rien de mieux que de se sentir bien, à l'aise et en confiance. Même si nous nous douchons le matin, notre corps ne continuera pas à émettre une bonne odeur pendant nos activités. Aller au travail, aller à l'école, se prélasser au soleil, le stress et le manque d'hygiène sont les causes de nombreuses blessures qui nous mettent mal à l'aise. Voici donc quelques conseils pour vous garder au frais tout au long de la journée. Tapotez doucement le visage et le cou avec un tissu humide. Par exemple, si vous vous maquillez, choisissez une petite quantité de brume de menthe, vous aurez une réelle sensation de fraîcheur. Et on a toujours dans votre sac. La crème pour les mains. Indispensable à la santé comme nous le savons tous. Les mains sont faciles à transporter et les bactéries. Et le lavage fréquent des mains ne peut que donner aux gens une sensation de fraîcheur et de confiance. Cependant, en cette période d'hygiène fragile, le lavage des mains est indispensable. Pour garder vos mains douces et hydratées, mettez de la crème ou du baume à lèvres dans votre sac pour une utilisation immédiate en cas de besoin. Avez-vous déjà pensé aux assouplissants ? Les vêtements sont un élément important pour maintenir la fraîcheur quotidienne. Lors du lavage, utilisez un assouplissant de haute qualité pour sentir les vêtements. Vous pouvez ajouter de l'eau parfumée au fer à repasser ou vaporiser du parfum directement sur les vêtements. Veuillez noter que par rapport aux machines à laver, les vêtements lavés à la main conservent une bien meilleure odeur. Choisissez une eau de toilette ou une brume parfumée beaucoup plus légère. Vaporisez doucement sur le cou, derrière le lobe de l'oreille ou à l'intérieur du poignet. Pour faire un petit modèle pour pouvoir l'emporter avec vous en cas de surchauffe ou de doute de son efficacité dans la journée. Le dernier geste, pensez à préparer une petite trousse de pommeux soins ou à ranger votre brillant à lèvres ou votre rouge à lèvres, votre parfum, vos pastilles rafraîchissantes à la menthe et votre bosse à cheveux. N'hésitez pas à vous regarder dans le miroir, cela améliorera votre estime de vous-même. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Brian Dormekosos, à la prochaine et surtout gardez votre passion pour la mode africaine. Sous-titrage ST' 501